bonjour et bienvenue vous manquez d'espace sur votre disque dur de votre système ce qui vous empêche de mettre à jour vos logiciels vos applications et votre système d'exploitation ou de stocker plus de données si vous rencontrez des problèmes comme celui ci il est temps de mettre à jour votre disque dur la plupart des utilisateurs envisagent d'acheter un nouveau disque dur et de réinstaller le système d'exploitation et toutes les applications sur le nouveau disque dur lorsqu'il serait confronté à cette situation mais ça serait un projet important et très lent alors pourquoi n'essayez-vous pas de cloner directement l'ancien disque dur sur un nouveau disque dur plus grand c'est le moyen le plus rapide le plus simple de résoudre le problème de disque faible sur le système de plus avec cette méthode vous n'avez pas besoin de réinstaller le système d'exploitation et les applications installées sur l'ancien disque dur pour copier toutes les données de votre ancien disque dur vers un nouveau disque dur il nécessite pas de réinstaller le système d'exploitation eau de programme 4 ddg partition manager et un logiciel de partition de disque dur totona voici ses fonctionnalités les plus essentielles la première elle nous permet de migrer le système d'exploitation windows vers un disque dur assisté sont réinstaller notre système et cela en un clic la deuxième elle nous permet de passer d'un disque dur à un disque dur plus grand et cela sans perte de données la troisième elle nous permet de gestionner et de partitionner notre disque dur cela en redimensionnant notre disque dur le diviser créer des partitions une nouvelle partition et formater d'une manière flexible des partitions pour optimiser l'espace du disque la quatrième fonctionnalité nous permet de cloner efficacement l'ensemble de votre disque dur pour sauvegarder vos données la cinquième fonctionnalité qui est très importante aussi c'est qu'elle permet de déplacer tout en sécurité les applications et les programmes installés et les mises à jour de système qu'on a sur notre pc comme aussi les pilotes et les paramètres personnalisés d'un pc à un autre donc on va garder l'ensemble des fonctionnalités et l'aspect qu'on a sur notre ancien disque dur vers notre nouveau disque dur et aussi quand on choisit par exemple un nouveau disque dur ssd si on a déjà un disque dur hdd ça va augmenter la vitesse de transfert des fichiers et la vitesse de notre pc en général donc pour commencer le clonage dans notre disque dur on va télécharger le logiciel kddg partition manager en cliquant ici télécharger après cela connecter le nouveau disque dur à votre ordinateur et assurez vous qu'il est reconnu par le système donc maintenant qu'il est reconnu par notre système on va lancer le logiciel kddg partition manager on va cliquer sur commencer donc maintenant que le logiciel il est ouvert sélectionner l'option cloner le disque ici automatiquement elle va choisir le disque sur ce le disque dans notre système puis sélectionner le nouveau disque dur comme destination de clonage je vais choisir le nouveau disque dur cliquer sur continuer et vous y noter que le clonage écrasera tous les données sur le disque dur cible donc après avoir confirmé que tout est correct cliquez sur le bouton oui puis cliquez sur commencer pour commencer le processus de clonage le temps de clonage dépend de la taille du disque dur et de la vitesse de votre ordinateur une fois le clonage est terminé avec succès on peut définir ce disque dur comme le disque dur de démarrage de notre système ou cliquer sur finir dans le gestionnaire de partition vous pouvez vérifier si tous les fichiers et les paramètres ont été clonés avec succès en accédant à notre nouveau disque dur ici dans le site officiel de kdd ig partition manager on va retrouver les fonctionnalités les plus intéressantes pour pouvoir mieux manager les partitions et notre disque dur comme redimensionner déplacer agrandir diviser les partitions créer une nouvelle partition supprimer les partitions formater la partition et modifier la lettre de lecture par exemple ici on peut redimensionner notre partition pour par exemple l'agrandir je vais redimensionner cette partition en cliquant sur redimensionner et choisir l'espace que vous voulez soit l'augmenter ou la réduit après cela il suffit juste de cliquer sur ok vous pouvez aussi effectuer d'autres fonctionnalités que vous retrouvez ici dans le logiciel et pour une meilleure prise en main on a ici le guide de kdd ig partition manager j'ai mis le lien téléchargement dans la description sous la vidéo si vous avez des questions ou de réflexion vous voyez laisser vos commentaires ci dessus et à la prochaine